Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. La science decides une être inspirée de l'enseignement et de l'enseignement et de l'enseignement. Compresenter ce motivateur de cette flexion et la carrière de l'enseignement. année de l'enseignement et vient de donner de lamittenne information en traversée de la réapprentissage du forwardacci. Lors de le débat sur une épreuve de l'évaluation qui venaient le passé et où il a été demandé de définir le renforcement de l'immunité et de l'action, votre camarade souciait que cette question était marquée parce qu'il estime qu'il n'y a pas de différence entre les deux conseils. Pour le recaler, vous décidez de lui expliquer la différence. Et pour le faire, il vous a été demandé de définir l'avantage dans le chemin, de distinguer le renforcement et l'immunité, de distinguer également les types de renforcement et de l'immunité en partie des hommes, et enfin de présenter l'avantage sur le travail de l'immunité. Nous avons défini l'apprentissage comme cette modification du jurat est relativement périmente du comportement dû à l'exercice et à l'espérance. Nous avons également dit que le conditionnement, c'était un processus consistant à attribuer à l'institutus la capacité d'un milieu de l'immunité spécifique chez l'immunité. Pour ce qui est dans le renforcement, nous avons dit que le renforcement, c'était une intervention qui visait à promener la probabilité d'apprentissage d'une bonne offence par ajout d'un stimulus agréable ou par un stimulus agréable. Nous avons également dit, si on s'appuie sur l'auteur, que la première chose, c'était cette intervention qui visait à diluer l'immunité de l'immunité. La probabilité d'apparition d'un comportement dû à l'immunité de l'immunité de l'immunité de l'immunité de l'immunité de l'immunité de l'immunité. Pour ce qui est de l'enforcement négative où l'intérêt de l'immunité de l'immunité de l'immunité des agréables nous avons une manipulation de Calvin. Pour ce qui est de la proposition positive fruitive, c'était une intervention qui est suivie de la jointsie des savedes parisières. Nous avons une manipulation de명이ぽ們 dans les dépenses de consigne. Et, pour ce qui est dans la religion générative, qui est suivi d'un très grand service incréable, nous avons le très privilège à la destitution, l'un de l'oeuvre à l'autre dans sa grâce. Il peut s'agir de l'institution de chaque grâce. Parlant des conditions d'apprentissage, nous avons cité plusieurs conditions parmi lesquelles l'expérience se sujette. L'attention, l'exercice, la répétition, l'état de privation de l'oeuvre, l'adaptation du comportement et de l'enfance. Chacun de ses erreurs ou chacune de ses conditions a été bien développée ou bien réussie dans notre congrès. Notre leçon du jour, qui est en principe, est la deuxième leçon du deuxième thème, intitulée « Apprentissage » porte sur les priori d'apprentissage. Et pour déronner dans cette science d'apprentissage, nous aurons à vous présenter les objectifs, les prélégies, les situations de problèmes, les activités d'apprentissage, un exercice d'application, et vous aurez à l'enfer de les voir, comme l'habitude, à faire un exemple. Pour ce qui est dans les objectifs, certaines leçons sur les dérits d'apprentissage comportent deux principaux objectifs. D'abord, vous serez capables, vous devez être capables, à la fois de cette facilité, de décrire le bon chemin parfaitement et ses implications de l'enfance. Et de décrire également, en deuxième position, le bon chemin ce qu'il veut et de vous intégrer également ses implications de l'enfance. Pour ce qui est dans les prélégies, vous êtes capables de décrire l'apprentissage, voie et condition. L'apprentissage était cette modification durable, faite à l'avenir, qui ont rendu à l'exercice et à la science, et que nous continuions à dire ce processus par l'équipe qui consistait à attribuer à l'institut plus la capacité à générer des créations en vie. Prenons-nous dans notre situation de cet article qui nous sert de système d'une conducteur. Alors, voilà comment est-ce que l'on sait dans notre situation de l'œuvre. Le conditionnement, à début de longtemps, était considéré à la fois comme théorie du type d'apprentissage, dont les expériences ont été boulées sur les œuvres. De sachant en quoi consiste cette théorie et quelle est son incidence dans l'apprentissage. Votre petit frère se rapproche de vous pour en savoir plus. Pour mieux lui expliquer, vous nous êtes appelé à décrire la première théorie qui est la conditionnement de l'œuvre en précisant ses applications. Et il décrit également la deuxième théorie qui est la conditionnement de l'œuvre en précisant ses applications. Voyons donc, en termes d'apprentissage, nous avons commencé par dire de nouveau ce que c'est que le conditionnement. C'est quoi le conditionnement ? Nous avons défini le conditionnement comme l'acquisition d'un comportement rendu possible par les relations existantes entre les stimulations du milieu et les réactions de l'œuvre. Nous avons dit, si on en prenne cette définition de l'œuvre, dans son vocabulaire psychologique, qu'il y a 998 défis de conditionnement comme l'ensemble des opérations associatives par lesquelles on arrive à provoquer une réaction chez le nom de l'œuvre. Il dit, l'ensemble des opérations associatives par lesquelles on arrive à provoquer une réaction chez le nom de l'œuvre. Donc, lorsqu'on parle du conditionnement, il s'agit de cette relation mutuelle entre un organisme humain et une anticipation du milieu de l'œuvre. Comment ces stimulations trouvent beaucoup de réactions en vrai ? Donc, pour ce qui est l'ordre du sélectionnement, nous avons l'avance de sécurité, qui a apprécié qu'on tue les deux principales théories d'apprentissage. La première théorie, ou le premier conditionnement, est celui parconvient, ou classique, ou de type 1. À quoi consiste ce conditionnement ? Il s'agit là d'un procès d'acquisition par lequel un stimulus neutre à l'origine est apparué à un stimulus qui provoque une réponse, jusqu'à ce que le stimulus neutre produise les bonnes types de douleur. Vous avez compris ? Pour bien en comprendre, vous pouvez étudier cette définition. Voilà donc quelle est l'expérience qui a été débrouillée par Ivan Pavlov. Alors, Ivan Pavlov mène son expérience avec le chœur. En l'étudiant, il le repouvre la poudre de viande et il le se mette à l'âme. Pavlov, au départ, se rend compte que, lorsqu'il présente la poudre de viande au chœur, immédiatement, il y a une réaction organique à la chœur. Il s'agit de la chœur. Je salue. Donc, la poudre de viande, qui en principe est un stimulus qu'il a appelé inconditionnel, provoque donc une réaction chez le chœur qui est la salvation. C'est une réaction, une réaction normale organique. Il prend maintenant une sonnette d'alarme. Lorsqu'il agite la sonnette d'alarme devant le chœur, il constate qu'il n'y a aucune réaction. Donc, la sonnette d'alarme ne conduit aucune réaction chez le chœur, il n'y a pas de réaction. Il dit « Tiens, je vais donc passer au conditionnement. » Alors, maintenant, pendant le conditionnement, ce que Pavlom fait, c'était donc, dans ce moment, de sonder, mais immédiatement après la sonnette d'alarme, présenter la poudre de viande. Il a alors répété cette association plusieurs fois, c'est-à-dire sonnette d'alarme, la sonnette d'alarme qu'il a qualifiée de stimulus qu'il n'y a pas de réaction pour plus de réaction chez le chœur, il a donc associé à cette sonnette d'alarme la poudre de viande qui est de sonnette et 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 de sonnette. Alors, il associe donc deux et deux, les deux stimuli, c'est-à-dire sonnette et qui présente la poudre de viande. Il a alors répété cette association plusieurs fois, c'est-à-dire sonnette et dit immédiatement présenter la poudre de viande. Il s'est alors rendu compte que, à chaque fois qu'il a sonné cette association, la réaction aura dit que, c'est-à-dire la salvation. Quand quelqu'un, puisqu'il a répété cette association plusieurs fois, il l'a fait non pas retirer la poudre de viande qui était de sonnette et de sonnette. Et, à chaque fois maintenant, il ne faisait que saut, saut. Lorsque maintenant il a dit saut, il s'est alors rendu compte que le chien salive. Maintenant la question c'est, comment l'assolerie, qui au départ, de produisant une réaction chez le chien, arrive à faire saliver le chien, et qui arrive à faire saliver le chien. Ça veut dire qu'il y a eu, quelque part, dans le processus d'association, un transfert d'efficacité entre le stimulus et le chien qui est à la poudre de viande, et le stimulus de ce qui est dans la sommette d'alarme. Bien sûr que, à la fin, la sommette d'alarme a pu développer ou développer sa capacité à faire saliver le chien. La sommette d'alarme, qui n'a pas été dans le stimulus de l'autre, a été désopérée dans le stimulus conditionné, et la force qui est ensuite, qui subvient du chien, est une grosse condition du chien. Ça c'est ce que l'on laisse et bien ce n'est. Donc, en résidence, c'est cela, c'est un disant. Le stimulus de le stimulus inconditionnel qui vient produire une réponse inconditionnelle qui est la sélection. En même temps, le stimulus neuse, qui est la cloche de la sommette d'alarme, le produit une réponse organique. Donc, il n'y a pas de sélection. Dans le conditionnement, il n'y a que l'association entre le stimulus de l'autre et le stimulus inconditionnel. C'est ce qu'il y a eu en sachant que la clause, la semaine d'alarme, la cloche et la viande, c'est ce qui a l'ont conduit, la salivation. La pensée, à ce moment-là, c'est qu'on va décrire le conseil. On va l'aider, c'est qu'on va décrire le conseil. On va l'aider, c'est qu'on va décrire le conseil. Et la dame, à elle seule, conduit une réponse chez le chien. Ayant à ce moment, cette capacité, où la cloche a conduit la salivation chez le chien, fait à ce que nous disons que l'avance est bien organisationnelle. Et la réponse est, qui vient du chien, qui en est du jeun, qui a le processus condition? Voyons maintenant quels sont les principes qui ressortent de cette expérience ou de cette théorie particulière. Le premier principe est le principe de la répétition, c'est-à-dire la présentation d'un pété du stimulus émotionnel. La consécurité temporelle qu'il n'a pas ici à la présentation est instantanée. Donc, directement que j'ai le gestionné, immédiatement après la soirée, je ne te présente pas à rien. Il y a donc la consécurité temporelle. Il y a également l'extension de la pouvoir. Il s'agit donc de la disparition progressive de la réponse qui est en principe une réponse réflexe par la présentation du stimulus, conditionnel, c'est-à-dire le stimulus émotionnel. Après le conditionnement, c'est-à-dire la décorité que, lorsqu'on sonne le chien salive, mais au plus on sonne sans y associer l'arrière, on se rend compte que, non seulement, la teneur ou l'éternité de la stagnation baisse jusqu'à sa disparition. Et là, en comprenant que le stimulus conditionnel a perdu son efficace, son efficacité, parce qu'il n'a plus eu l'association avec le stimulus émotionnel qui était dans la courbe de l'œuf via un panneau d'extension. On a également le renforcement intermittent, qui a l'envoi à cette association du stimulus du stimulus conditionnel et du stimulus conditionnel, juste pour quelques essais. Donc on a associé quelques essais pour qu'il y ait transfert d'efficacité du stimulus inconditionnel à un au stimulus d'autre, ce qui le transformera dans le stimulus conditionnel pour conduire la réponse. Il y a également ce principe de généralisation qui envoie à la transposition de la réponse du stimulus principal à d'autres stimulus. Donc, on se rend compte que, dans ce moment, la semaine dernière, il réussit à produire la salvation. Mais, ça pourrait être un autre signal. Par exemple, la présentation de l'aide du humain, c'est-à-dire que, si le maître du chien arrive directement, le chien va s'arrêter parce que, s'il arrive, c'est-à-dire qu'il y a la nourriture. Il y a également ce qui va appeler la discrimination ou la discrimination, qui renvoie donc à vous la réponse conditionnelle, dès qu'il y a une réaction au stimulus conditionnel original et donc à d'autres stimulus semblables. Ça, c'est ce qui est pour l'espérance de patron, voilà maintenant ce qui est l'espérance de vivre, de ce qui n'a pas appelé pour un journal instrumental opérant ce qui est réel ou multiple de deux. Il s'agit d'un processus d'apprentissage impliquant un changement dans la probabilité d'apprentissage d'une bonne réponse par la manipulation des conséquences de cette réponse. Et il y a dit, processus d'apprentissage impliquant le changement dans la probabilité d'apprentissage d'une réponse par la manipulation des conséquences de cette réponse. Alors, voilà maintenant le dispositif décideur. Dans ce dispositif, vous pouvez venir apercevoir un rap qui est dans une cage, vous pouvez apercevoir un haut-parleur, un dispositif qui conduit dans la lumière, on a au niveau du plancher une plaque électrique, on a un bouton où on va asseoir le couçoire, et on a également un dispositif qui conduit dans la lumière. Voilà les différents éléments du dispositif. Et comment cela se passe ? Ce qui ne prend donc un rap alphabé, ce qu'on avait déjà dit, alphabé, qu'il met donc dans la cage. Et dans la cage, il y a souvent un rap appelé « Derivier ». Il est donc question pour le jeu de rap de bêtiser son environnement, ou d'apprendre à utiliser son environnement. Alors, pour utiliser son environnement, il faudrait donc s'il actionne l'un des deux leviers. Un levier est, lorsqu'un levier est activé, il donne lieu à la louture, ou il fait tomber des blocs de louture dans la trompance. Et un autre levier produit plutôt des chocs électriques lorsqu'il est actionné. Il est donc question. L'objectif de ce style, c'est de voir, dans ce moment, quel est le temps que le ralala va prendre pour bêtiser son environnement en termes d'activation du levier qui donne des blocs de louture, et d'évitement du levier qui produit des chocs électriques. Voilà, c'est ce que ça se passe. Il y a autant. Alors, pour cela, quand il y a dans ce dispositif de ce sujet, il y a donc des principes qui en sortent, le principe du ralala. Nous avons défini le 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 ralala. Et nous avons défini le ralala. Alors, le ralala qui est dans la cage, et qui a appelé à bénétiser son environnement, doit donc activer le levier. Ce qui est intéressant, c'est que le ralala, ce qui nous avait dans la cage, il n'a pas affabé. Pourquoi le ralala affabé? Car le ralala est un état de grossoeur. Il faut donc qu'il laisse bloquer son développement dans l'optique de trouver qu'il veut, d'avoir quelque chose à augmenter. Donc la dernière chose sera pour créer la vie. Et donc, le renforcement, puisqu'il s'agit donc là de la modification de notre comportement par l'administration de ses conséquences, il recevra un point de loi que le renforcement apparaît dans la mesure où, lorsque le RAR va activer ou actionner le bord lié des blocs de voiture, va tomber dans la cage et le RAR va l'allonger. Et s'il active le premier levier, il sera, et le plus privé, il va se voir des chocs électriques et donc ce sera donc là la punition. Et donc, l'important dans tout ça, c'est de voir en combien de temps le RAR arrive à utiliser son développement, en allant uniquement activer le levier qui donne le bloc de voiture pour éviter le côté où il y a le levier qui donne les jambes et les temps s'il est activé. Alors voilà ce qui est, l'étention qui était, cette expérience de Rioski. pour comprendre les débats et les différences, la théorie, la théorie, la théorie, la théorie qui revient, le sujet est un sujet passif. La réaction ou les réponses que vous vous dites, le sujet sont des réponses organiques, les réponses volontaires et les réponses critiques. A l'empêcheur, le sujet est actif, le RAR explant son développement. Les réponses produites sont des réponses apprises et des réponses volontaires. Le comportement chez Pavlov fait suite à un stimulus alors que le comportement chez Skinner est consolidé par l'effet de ses conséquences. La réponse chez Skinner est susceptible de s'éteindre si le stimulus est conditionnel qui n'apparaissait plus, alors que la réponse à la presse chez Skinner est consolidée et due par l'action du renfort et renforcement. Donc, comme il y a des conséquences pédagogiques dans l'ensemble, vous êtes évoqués sur l'enforcement et la compense des bonnes réponses, la pollution des mauvais comportements ou l'émission de la réaction, ou l'émission de la réaction, la réaction à plusieurs reprises. Je voudrais savoir, pour favoriser son acquisition ou sa réaction, susciter l'activité du sujet dans toutes les situations d'apprentissage, favoriser les décisions actuellement pour qu'ils soient les acquisitions, découper et planifier ses contenus d'apprentissage par rapport aux difficultés du passage, créer des besoins pour susciter l'intérêt de l'apprentissage, adapter les situations, les exemples et les manipulations de la situation et le langage au niveau de l'éveloppement et l'environnement de vie de l'apprentissage. Donc, nous l'avons en disant tout simplement que, en disant que les principales théories d'apprentissage, lesquelles sont la théorie par rapport aux sujets par rapport aux sujets par rapport aux sujets par rapport aux sujets, à l'apprentissage par rapport aux sujets par rapport aux sujets par rapport aux sujets par rapport aux sujets, par rapport aux sujets 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 par Les réponses chez Pavlov sont des réponses à la création d'extrême volontaire alors que chez Skinner, les réponses sont des réactions à la création d'extrême volontaire. Le comportement chez Skinner est construit par l'effet de ses conséquences. Pour ce qui est des conséquences pédagogiques, renforcer et compenser les réponses, publier les mauvais comportements dans le but d'un suivi, répéter à plusieurs fois une bonne notion, susciter l'activité sur l'appelant, créer les besoins, favoriser l'exercice, développer et magnifier ses contenus de passage par rapport à la difficulté par salaire. Voilons les exercices d'application pour nous racheter nos avions de l'expression. Je vous remercie. Se rappelant à peine de l'expérience de Pavlov sur les mouvements involontaires, fait en classe de 3e, votre petite sœur élève les maîtresses à la classe de l'université de ce dernier, vous indépendez afin que vous lui expliquiez de nouveau cette expérience et sa portée de l'âge. Pour vous vouliez l'expliquer, vous devez décrire le concement de Pavlov, éliminer les principes de ces deux conditionnements pour vous poser des explications pédagogiques de ces deux conditions. Comme un élément le pense, le concement de Pavlov résulte de l'adulte transfert d'efficacité entre un stimulus inconditionnel et un stimulus neutre, qui par association ou par pariage, finit par le stimulus inconditionnel et un neutre, bien sûr que rien qu'à lui seul ou ça, l'apport, l'ajout ou la présentation du stimulus inconditionnel, le stimulus neutre à lui seul et qui a produit l'advance conventionnelle sur l'aise. Jusqu'il s'agira à prendre des placés dans une cage qui a appelé à répétiser son développement à la part de l'adulte, le levier qui produit des doulettes de viol comme le propose et à l'invita celui où le levier a produit des chocs électriques attaques et punitions. Ce qui l'absorbe des deux conditionnements, les principes suivants, celui de la répétition, de la constructivité taborelle, de l'extraction du comportement lorsque le stimulus inconditionnel est présenté, de la généralisation, de la discrimination au cours de la différenciation, du renforcement et de la punition. Comme conséquence pédagogique, nous avons dit que nous devons renforcer pour le compenser les bonnes réponses. Nous devons punir les mauvaises réponses pour le pouvoir et le comportement dans le but des idées pour les personnes qui ne l'apparaissent plus. Nous devons repéter plusieurs reprises des bonnes savoirs pour favoriser son acquisition et sa réaction. Nous devons susciter l'activité du sujet. Nous devons apporter dans toutes les différentes activités d'apprentissage, créer nos besoins et susciter les recherches d'apprentissage, favoriser les exercices et l'entraînement pour asseoir les acquisitions, découper et planifier les contenus d'apprentissage à ordre de difficultés au centre. Ça c'est donc les éléments de réponse à notre exercice d'application. Maintenant, vous allez arriver à la maison et trouver des éléments de réponse à ce petit témoin. Après avoir assisté à la leçon sur les théories d'apprentissage, vous décidez d'approfondir vos recherches pour mieux comprendre le fonctionnement partenaire et celui-ci qu'il faut et le porter dans la pratique financière. Afin de prouver que vos recherches et lectures ont été fructueuses, vous devez, après avoir décrit ces deux expériences, dire en quoi elles ont façonné le processus à ce genre d'apprentissage. Pour approfondir vos recherches, vous pouvez également consulter les âges d'avis sur le point de vue de l'avis et de l'église de l'Église. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous ! Notre prochaine leçon portera sur les types et les troubles d'apprentissage. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !